C'est bon, je suis en train d'enregistrer, donc vous pouvez y aller. Ok, donc on va vous présenter le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est appelé aussi le cycle de l'acide citrique. Il constitue une série de réactions biochimiques qui ont pourvu de produire des intermédiaires énergétiques qui permettront la fabrication d'un ADP dans la chaîne respiratoire. Elle représente la voie unique du catabolisme aérobique qui permet l'oxydation de l'acide citrique provenant de trois réactions. La première réaction, c'est la décarboxylation oxydative du pyruvate. La deuxième, c'est la bêta-oxydation des acides gras. Et la troisième, c'est la dégradation de certains aminoacides en CO2. Le cycle comporte huit étapes et se déroule dans la matrice mitochondriale chez les eucaryotes. Les deux rôles du cycle sont la production d'énergie. Plus de 90% d'énergie produite dans les cellules aérobies provient du cycle de Krebs en relation avec la chaîne respiratoire mitochondriale. Le second rôle est la formation d'intermédiaires pour des réactions de biosynthèse. Nous allons vous détailler les vues du cycle. À commencer avec la première étape, qui est la condensation de l'acétyl-CoA avec l'oxaloacétate. Cette réaction est catalysée par le citrate synthase. C'est le carbone du méthyl du groupement acétyl provenant du pyruvate qui se lie au groupement carbonyl de l'oxaloacétate pour former un intermédiaire transitoire de la réaction, qui s'appelle le citroïl-CoA. Au niveau du mécanisme, l'oxaloacétate se fixe en premier sur l'acétylate synthase. Cela induit un changement de conformation importante de cet enzyme, créant un site de liaison pour le second substrat, l'acétyl-CoA. Quand le citroïl-CoA se forme sur le site actif de l'enzyme, il subit rapidement une hydrolyse qui induit un autre changement de conformation. Ce changement de conformation permet le clivage de l'adhésion tu-ester pour fournir du CoA libre et du citrate qui sont ensuite libérés du site actif. Au niveau du bilan énergétique, la réaction est très exothermique. On est à moins de 32,2 kJ par mol. C'est une réaction irréversible. Cette variation d'énergie libre très négative est nécessaire au bon fonctionnement du cycle. C'est une étape de régulation du cycle dont on vous parlera une fois qu'on vous aura expliqué les huit étapes. Le CoA formé par cette réaction est recyclé pour participer à la réaction d'oxydation du pyruvate par le complexe de la pyruvate déshydrogénase. La deuxième étape du cycle, c'est l'isomérisation de la citrique en isocitrate. La conitase est l'enzyme qui assure les réactions d'isomérisation réversible du citrate. La conitase est une enzyme qui contient un centre fer-soufre qui permet à la fois la fixation du substrat et la catalyse de l'addition et de l'élimination de l'eau. De plus, la conitase est l'acide d'un poison d'origine végétale utilisé comme radicide, qui est le fluoroacétate. Ce composé n'est pas toxique en lui-même, mais il est transformé par la citrate synthase en fluorocitrate qui inhibe la conitase et bloque le cycle. Du coup, pour cette réaction, nous avons deux étapes. La déshydratation du citrate, puis nous avons l'hydratation de la cis-aconitase, qui est l'intermédiaire réactionnel. Il s'agit d'un acide tricarboxylique. Le mélange à l'équilibre contient moins de 10% d'isocitrate, mais cela n'est pas important car le produit formé est très vite consommé à la réaction d'après. Maintenant, la troisième étape, c'est la décarboxylation oxidative de l'isocitrate en alpha-cétoblutarate. Il manque le alpha sur la diapo. C'est la première des quatre réactions d'oxydoréduction du cycle. L'isocitrate déshydrogénase est l'enzyme qui assure la décarboxylation oxidative de l'isocitrate, qui se produit en deux étapes. On a d'abord une déshydrogénation de l'isocitrate avec formation de NADH et d'un intermédiaire appelé l'oxaloacétate, qui est entrecroché en dessous de la réaction. C'est un composé instable qui subit spontanément une décarboxylation conduisant à la production d'alpha-cétoblutarate et de CO2. Il existe deux formes différentes d'isocitrate déshydrogénase. Une qui utilise le NAD comme coenzyme et l'autre le NADP. Les réactions catalysées par ces deux enzymes sont identiques. L'enzyme dépendant de NAD est localisé exclusivement dans la matrice mitochondriale. et l'enzyme du NADP est localisé dans la matrice mitochondriale et dans le cytosol. L'atome de carbone qui apparaît sous forme de CO2, il est entouré. Il correspond ici. Voilà, ça c'est le mécanisme. Il est plutôt assez bien détaillé, que vous pourrez reprendre chez vous, qui reprend un peu tout ce que j'ai dit. Pour la deuxième étape, nous avons la décarboxylation oxydative de l'alpha-cétoblutarate en succémil-CoA. La réaction est très exothermique et elle est catalysée par l'alpha-cétoblutarate déshydrogénase. Elle conduit à la formation du succémil-CoA et de CO2. Nous remarquons que cette réaction est très semblable à la réaction catalysée par la pyruvate déshydrogénase. Les deux réactions impliquent l'oxydation d'un acide alpha-acétolique avec perte du groupement carboxyles sous forme de CO2. Dans sa structure et fonction, le complexe ressemble au complexe de la pyruvate déshydrogénase qui comprend trois enzymes, écrits en noir, et cinq mêmes coenzymes, TPP, l'acide glypolymique, FAD et NAD, et la coenzyme A. Du coup, cette réaction permet la formation d'un ADPH et du coût de CO2. Donc du coup, la cinquième étape, c'est la conversion du succémil-CoA formé à la fin de la quatrième étape en succénate. La liaison thio-ester riche en énergie est clivée en présence de PI et de GDP pour donner du GTP et du succénate. Cette réaction, elle est réversible et elle est catalysée par le succénil-CoA synthétase ou succénate-thioquinase. La production d'une liaison phosphate riche en énergie à partir du succénil-CoA est un exemple de phosphorylation au niveau du substrat, tel qu'il en existe par exemple dans la glycolyse. Cette réaction implique une étape intermédiaire dans laquelle l'enzyme est elle-même phosphorylé. Donc en fait, il va y avoir trois étapes. La première étape, c'est au niveau du mécanisme, un groupement phosphate qui remplace le CoA dans le succénil-CoA lié à l'enzyme succénil-CoA synthétase, formant du coup un succénil-CoA riche en énergie. Le succénil-phosphate donne son groupement phosphate à un résidu histidine de l'enzyme formant donc une phospho-histidine-enzyme à haute énergie. Et en troisième étape, le groupement phosphate est transféré du réseau histidine au GDP pour former le GTP. Et d'ailleurs, ce GTP formé peut donner son groupement phosphate terminal à l'ADP pour former de l'ATP par l'action réversible de nucléoside diphosphate kinase. Du coup, la sixième étape, c'est la génation du succénate en fumarate. Cet étapes représente une oxydation réversible du succénate catalysée par la succénate des hydrogénases. Cet enzyme contient des groupements fer-soufre et une molécule de FAD liée par covalence résidu histidine. Ce coenzyme prend en charge les deux atomes d'hydrogène du succénate, qui sont portés par les deux atomes centraux de carbone, pour former le fumarate. L'activité de cet enzyme est stéréospécifique. Seul l'isomère trans du fumarate est formé. Pour le mécanisme, nous avons deux types de mécanismes. On a un mécanisme de type E1 et un deuxième mécanisme de type E1-CB. Nous avons une molécule qui est la malonase, qui a une structure analogue au succénate. Cette molécule est inhibateur compétitif puissant de la succénate des hydrogénases et qui bloque le cycle. Avant dernière étape, la septième réaction, c'est l'hydratation du fumarate en L-malate. C'est une réaction catalysée par la fumarase. Cette enzyme est strictement stéréospécifique. Elle catalyse l'hydratation de la double liaison du fumarate en trans pour former le L-malate. L'enzyme ne va pas agir sur l'isomère 6 du fumarate, qui est le maléate. Au niveau du mécanisme, l'enzyme porte un acide AH et une base B. La base de l'enzyme va déprotoner l'eau pour donner du OH-. Le nucléophile ainsi formé va se positionner sur un des deux carbones centraux pour former un carbanion. Ce carbanion sera protoné par l'acide AH de l'enzyme. Et voilà, donc ça c'est le mécanisme. Voilà. Et donc dernière étape. Oui, la dernière étape et la huitième étape, c'est l'oxydation du L-malate en oxaloacétate. C'est une réaction réversible catalysée par la L-malate des hydrogénases, dont le coenzyme et le NADP. Les conditions thermochimiques standards de cette réaction a lieu dans le sens de la formation du L-malate. Cependant, dans la mitochondrie, l'oxaloacétate est continuellement utilisé pour des réactions exergoniques dans le sitarate synthase. Ceci maintient donc un niveau très bas du produit, conduisant à la réaction catalysée par la malate des hydrogénases vers la formation de ce dernier. Du coup, avec cette dernière étape, le cycle est bouclé et l'oxaloacétate formé pourra réagir avec une nouvelle molécule d'acétyl-CoA et du coup, formé du citrate. C'est le mécanisme de l'étape. Il n'est pas très compliqué. Au niveau du bilan d'un cycle, vous avez un petit schéma. Quelques points intéressants à retenir. Déjà, au cours d'un tour de cycle, un groupement acétyl contenant deux atomes de carbone a été apporté au cycle par l'acétyl-CoA. Ce dernier sera combiné à l'oxaloacétate pour commencer le cycle. Deux atomes de carbone sortiront du cycle sous la forme de dioxyde de carbone, avec l'oxydation d'isocytrate et alpha-acétyl-butarate. En tout, on a trois étapes irréversibles. Et à la fin du cycle, une molécule d'oxaloacétate est régénérée. Ensuite, on a les quatre réactions d'oxydation qui fournissent un flux d'électrons par l'intermédiaire de trois molécules de NADH et d'une molécule de FADH2. Ces réactions sont catalysées pour le NADH par l'isocytrate déshydrogénase, l'alpha-acétyl-butarate déshydrogénase et la malade déshydrogénase. Et pour le FADH2, par la succinate déshydrogénase. Dans la chaîne respiratoire, ces électrons conduiront à la formation de molécules d'ATP par phosphorylation oxydative. D'un point de vue oxydatif, chaque NADH permet la formation de trois molécules d'ATP. La FADH réoxydée permet la formation de deux ATP. De plus, on a le cycle de Krebs qui génère directement une molécule d'ATP par phosphorylation au niveau du substrat, comme on l'a expliqué précédemment au cours de la formation du succinyl-CoA au succinate. Pour chaque tour de cycle, on aura 3 fois 3 ATP plus 2 ATP plus 1 ATP, soit 12 molécules d'ATP grâce au couplage du cycle avec la chaîne respiratoire. Pour conclure, c'est vraiment une molécule de pyruvate qui donne 12 molécules d'ATP. Nous avons ensuite la régulation du cycle. Cela permet l'adaptation de la vitesse du cycle aux besoins cellulaires en ATP. Si les réactions n'étaient pas régulées, le cycle gaspillait de grandes quantités d'énergie métabolique en produisant un excès d'ATP et de coenzymes réductrices. Le cycle de l'acide citrique est accéléré lorsque les besoins énergétiques cellulaires sont insuffisants et du coup est freiné lorsqu'ils sont suffisants. Nous avons deux moyens de régulation. Une régulation en amont du cycle au niveau du complexe enzymatique de la pyruvate déshydrogénase. Une régulation interne du cycle qui s'effectue sur les trois réactions réversibles du cycle. Du coup, ici, nous avons en rouge les inhibateurs et en vert les catalyseurs. Du coup, par exemple, pour la première étape, la première étape est activée par l'ADP, mais elle est inhibée par l'NADPH, la succimide-CoA, la citrate et l'ATP. Pour la deuxième étape, elle est activée par l'ADP et l'ADP. Pour conclure, le cycle de crêpes est vraiment très important pour le métabolisme des acides organiques dans toutes les cellules. Ce cycle localisé dans les mitochondries a depuis longtemps été montré comme fondamental pour la vie cellulaire. Donc, voilà, des produits terminaux provenant de nombreux processus cataboliques sont apportés au cycle pour y servir de carburant. Et dans d'autres circonstances, des intermédiaires quittent le cycle pour être utilisés comme précurseurs dans un certain nombre de voies de biosynthèse. Merci, Julia et Sophia. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, c'était juste pour être sûr. Sur les premières diapositives, au niveau, par exemple, de l'étape 2, de la seconde étape du cycle, quant sur les réactions, vous êtes en train de revenir. Voilà. Ah, du coup, la diapo d'après, juste après, c'était la suivante, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, à chaque fois, quand il y a marre, on est d'accord que les abréviations qu'il y a, c'est les noms des acides aminés à chaque fois. C'est histidine, sérine, tout ça ? Histidine, sérine, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, merci. Ce sont des acides aminés qui sont dans le site actif de l'enzyme. D'accord, oui. Ce ne sont pas des acides aminés qui flottent dans un ballon. C'est des acides aminés qui sont positionnés précisément dans l'enzyme pour faire cette réaction-là. Ok ? D'accord, oui, merci. D'autres questions ? Précisions ? Non ? Non, après, c'était clair. Oui, oui, j'ai trouvé ça aussi très bien. Voilà. Donc, j'ai peut-être oublié de vous le dire, je suis navré. Pour les autres, vous avez vu en bas, en bas, tu peux passer un transparent d'après, s'il te plaît ? Vous voyez normalement apparaître en bas, à gauche, dans PowerPoint, voilà ça. Et bien ici, si tu cliques là, vas-y, Sophia. Sur le stylo ? Oui. Voilà, tu peux avoir un pointeur laser, ce sera peut-être plus simple, tu vois, pour les autres. Ah, voilà, exactement. Ok. Voilà. Là, tu peux y retourner, tu retournes en bas à gauche. Voilà, et tu changes parce qu'après, tu ne peux plus rien faire. Enfin, tu peux plus, ce n'est pas vraiment une souris, c'est un pointeur laser, donc voilà. Ok, pour les autres, bon, je vais suspendre l'enregistrement. Alors, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir.